On connaît tous Halloween qui remonte à très très loin, chez les anciens celtes. J'en avais parlé brièvement dans ma vidéo sur les fêtes païennes, il est temps d'aller voir plus en profondeur. Parlons donc de Samhain. Ça va ? Vous vous êtes bien énervés ? C'est rigolo de trigger les puristes. Alors oui, bien que ça s'écrive Samhain, ça ne se prononce pas ainsi. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas partout pareil. C'est en Irlande que l'on écrit Samhain, mais en Ecosse, on l'écrit Samhain. On a donc plusieurs prononciations. Samhain, 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 Samhain. Mais celle qui serait le plus juste serait Sawin, même si certains disent que c'est Sawin. J'ai envie de dire Osef, on comprend tous de quoi on parle. Et en France, comme on voit ce mot écrit Samhain, on a envie de dire Samhain. Parce que Samhain, c'est un peu moche. Donc pas la peine de râler quand quelqu'un a une mauvaise prononciation, car à l'époque, il y en avait plusieurs. D'ailleurs, on n'est même pas sûr de son étymologie. La plus répandue serait que le nom est composé de été et fin, pour fin de l'été. Sauf qu'en gaélique, ça voudrait plutôt dire l'été de la fin. On nous propose aussi l'étymologie proto-celtique Samhain, qui se traduit par assemblée. Bref, au final, on n'est sûr de rien. On ne sait même pas vraiment de quand ça date d'ailleurs. On estime l'origine à 500 ans avant notre ère, mais comme à l'époque on transmettait tout oralement et que les écrits sont arrivés des siècles plus tard, difficile d'être sûr de la date de la première célébration. Sawin donc, qu'est-ce que c'est ? C'est la fête la plus importante de l'année, qui marque la fin des récoltes, le passage de la saison chaude à la saison froide, c'est le moment où on célèbre nos morts, mais c'est aussi la fin de l'année celte, qui commence la nuit du 31 octobre au 1er novembre. A cette occasion, on faisait de grosses fiestas qui duraient toute une semaine, 3 jours avant et après Sawin. On organisait des jeux, des compétitions, des banquets, à base de bière, d'hydromel, de cochons grillés, et un grand feu était allumé. D'ailleurs, la tradition voulait que tous les feux des maisons soient éteints avant d'allumer ce grand feu de joie. Et au petit matin, tout le monde repartait chez eux, avec quelques braises pour rallumer leur cheminée. Tout le monde participait à cet événement, les artisans, les politiques, les guerriers et les druides qui présidaient les assemblées. Et on ne faisait pas que picoler et s'amuser, on s'occupait aussi de choses très sérieuses. On décidait des lois, on inaugurait de nouveaux rois, on rendait justice à des procès contre des crimes très graves. Différents impôts, taxes, loyers étaient collectés, mais surtout, tout homme pouvait donner son avis sur la conduite pour l'année à venir. En tant que passage à la nouvelle année, c'est le moment parfait pour prendre de bonnes résolutions. Et oui, les résolutions que tout le monde prend à nouvel an de nos jours mais que personne ne respecte. Et bien ça, ça vient de là. On met un terme au conflit, on accepte notre passé, on se motive pour accomplir de bonnes choses pour l'année à venir, pour en finir avec les mauvaises habitudes. Mais surtout, lors de cette soirée, on prie. Déjà pour des récoltes abondantes, mais aussi pour nos morts. Et ce n'est pas pour rien que ça se passe cette nuit-là, car c'est une nuit très spéciale. Le voile qui sépare le monde des morts, l'autre monde, appelé le Cid, mais je ne suis pas sûr d'avoir la bonne prononciation, avec notre monde, est le plus fin. On dit même qu'à partir de minuit, et ce jusqu'au petit matin, la nuit n'appartient ni à l'année passée, ni à l'année à venir. C'est une période hors du temps. Vivants et morts se rejoignent alors. On entre en contact avec eux, au travers de médiums, de cartes divinatoires, ou encore de boules de cristal. Les morts venaient nous donner des conseils, nous aider, pour nous soutenir à faire notre deuil, pour nous aider à guérir des maladies, ou encore pour avoir de bonnes récoltes. Les défunts entraient en contact avec nous, mais ce n'étaient pas les seules créatures qui venaient nous rendre visite. Le petit peuple, comme les fées, venait nous faire un petit coucou, et ils s'amusaient à nous jouer des tours. Il existe de nombreuses légendes et écrits qui relatent des événements surnaturels qui seraient arrivés lors de cette nuit magique. Une autre particularité à cette fête est que les gens se déguisaient en monstres pour effrayer les défunts, car certains n'étaient pas très très gentils, mais aussi pour éloigner ces faits qui nous faisaient des farces. Et cette coutume a bien failli s'éteindre. Forcément, avec l'avènement du christianisme, l'église n'était pas très très chaud pour que le peuple continue de célébrer des fêtes où les morts ne vont pas au paradis. Comme si les défunts pouvaient venir nous rendre visite. En plus, accompagnés de fées. Pfff, balivernes. Ce sont des démons ! Et comme maintenant, à la même époque, on a la Toussaint, on pourrait se dire, oh là là, l'église a encore volé une fête païenne. Et bien oui, mais pas complètement. Du moins, pas au début. Pour commencer, alors que Sowyn est une célébration pour nos morts, la Toussaint, quant à elle, est la fête des saints, des martyrs. Du coup, rien à voir ! En plus, cette célébration était déjà présente dans plusieurs pays d'Europe au 4ème siècle. Et qui ne se déroulait pas en novembre, mais plutôt en avril ou en mai en fonction des pays. Le pape Boniface IV, en 609, officialise cette fête au 13 mai. Du coup, rien à voir avec Sowyn finalement ! Sauf qu'au 9ème siècle, certaines églises, comme en Angleterre ou en Allemagne, fêtaient la Toussaint le 1er novembre. C'est un peu le bordel si tout le monde fait à sa sauce. Et comme le pape Grégoire IV voulait que cette fête soit célébrée par tout le monde et en même temps, et bien il fit en sorte que l'empereur Louis le Pieux officialise cette fête au 1er novembre. Est-ce que c'était un moyen pour faire disparaître les anciennes fêtes païennes comme Sowyn ? Parce que les gueux d'Irlande ne voulaient pas fêter la Toussaint ? Et bien même pas, ils fêtaient tous bien la Toussaint à l'époque, le 20 avril. On n'en est pas sûr, mais le changement de date pour le 1er novembre viendrait plutôt du monde germanique plutôt que du monde celte. En plus, entre Pâques, la Pentecôte, l'Ascension, on avait déjà bien assez de fêtes à ce moment-là. Autant tout déplaçait à une période creuse à ce niveau. Après, il est toujours possible que Sowyn ait joué un rôle pour ce choix, mais ce n'est sûrement pas l'unique raison. En revanche, ce qui pourrait être un coup de l'église pour faire complètement disparaître Sowyn, c'est d'ajouter une fête des morts chrétiennes, donc la même chose que Sowyn, le 2 novembre. Cette fête est apparue au 10e siècle, créée par Odilon, l'abbé de Cluny, qui instaura cette journée de commémoration à nos morts dans les monastères qui dépendaient de son abbaye, et qui fut ensuite approuvée par le Pape. Ça fait beaucoup pour du hasard, deux fêtes, dont une pour nos morts, à la même date que Sowyn. Si ce n'est pas voulu, ils en auront bien profité. D'ailleurs, ce n'est pas la seule fête non chrétienne qui a été remplacée. Les populations précolombiennes célébraient également leurs morts autour de juillet et août. C'est après l'arrivée des colons espagnols que leur fête fut déplacée au 2 novembre, pour coller avec les croyances chrétiennes que les colons propagèrent par la force. Mais ils continuèrent malgré tout leur tradition à cette date, en donnant des offrandes de monnaie et de nourriture aux enfants le premier jour et aux adultes le lendemain. Aujourd'hui, la fête des morts, ou Dia de Muertos, est une fête mexicaine très populaire, et que l'on retrouve également au sud des Etats-Unis, organisée par les populations hispaniques qui y résident. Bon, on sait tous que la fête de Sowyn n'a pas disparu, mais savez-vous pourquoi ? C'est grâce à la mort, ou du moins à la famine. Au 19ème siècle, l'Irlande était frappée par une grande famine, et nombreux sont ceux qui ont quitté leur contrée pour le Nouveau Monde, emportant avec eux leurs traditions et leurs croyances. Bien que la fête de Sowyn ait disparu dans plusieurs des pays qui la pratiquaient depuis des siècles, les irréductibles Irlandais ne l'ont jamais abandonné, et ont continué leur tradition qui a pris le nom de All Hallows Heave, la veille de tous les saints qui s'est finalement transformé en Halloween. Et c'est devenu très populaire en Amérique et au Canada, puis ça s'est expatrié dans les autres pays du monde. Qu'est-ce qu'on retrouve à Halloween du coup ? Déjà, les déguisements. Comme je le disais au début, les celtes à l'époque se déguisaient pour faire peur aux défunts et aux fées. Progressivement, en Ecosse et en Irlande, à l'occasion de cette fête, les enfants ont continué de se déguiser, mais cette fois pour faire du porte-à-porte et demander des offrandes pour les morts. On leur donnait de l'argent, des pommes, des noix, pour certains de la bière, ou encore des soul cakes, les gâteaux de l'âme. En échange de ces offrandes, les enfants chantaient pour le plus grand plaisir des oreilles des adultes. Mais s'ils ne donnaient rien, tant pis pour eux ! Les morts allaient venir leur jouer des tours. C'est de là qu'est tenu le fameux farce ou friandise, devenu un bonbon ou un sort, en France. On connaît aussi les citrouilles d'Halloween, mais à l'origine, en Irlande, c'étaient des navets que l'on sculptait en têtes effrayantes. On transformait les navets en lanternes pour éclairer les rues, effrayer les enfants, mais surtout les morts, d'où les têtes effrayantes. Une fois popularisés en Amérique, les navets furent remplacés par des citrouilles, qui étaient bien plus cultivés là-bas que les navets, mais qui étaient aussi plus gros, plus faciles à sculpter, mais surtout, qui donnaient un rendu bien plus effrayant. Que ces lanternes soient fabriquées à partir de navets ou de citrouilles, on leur donna le nom de Jack-o-lanternes, en rapport au Feu-Follet, et qui redevint même un être vivant. Enfin, un être mort-vivant, car dans la légende, le personnage de Jack, après sa mort, s'est vu refuser l'entrée du paradis et de l'enfer. Condamné sur terre à errer, muni d'une lanterne. Fun fact, en Moselle, il existait une tradition similaire à la même époque de l'année, qui consistait à sculpter des têtes effrayantes dans des betteraves. On appelait cet évènement la nuit des betteraves grimaçantes. Ouuuh, c'est tout ce qui nous reste de sewing du coup ? Des bonbons ou un sort ? Des déguisements ? Et bien non ! La fête est de retour, pour nous jouer un mauvais tour. Au XXIème siècle, de plus en plus de personnes, comme des néo-païens ou des wiccans, se tournent vers les origines de cette fête. Entrant en communion avec la nature, rendant hommage à leurs morts, organisant des fêtes, des activités, dans la joie et la bonne humeur. Dans des pays comme l'Irlande ou l'Ecosse, Sewin est fêté en grande pompe. De grands évènements sont organisés, avec des jeux, des spectacles, des danses et des banquets. Sewin n'est pas mort. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée et que vous aurez appris plein de choses. Dites-moi en commentaire ce que vous allez faire de beau à Halloween ce soir. Perso, je risque sûrement de crier comme une pucelle devant un film d'horreur. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. Tiens d'ailleurs, un don ou un sort. Voilà, ça c'est fait, vous n'avez plus le choix. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis bon Halloween, bon Samhain, bon Sawin et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501